Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien, j'espère également que vous tenez bon au delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait j'ai envie de partager un nouveau sujet avec vous de vidéo et aujourd'hui on va un peu parler de les pactes de sang, les pactes amoureux de sang. En fait, alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça avec vous ? C'est parce que je réalise que malheureusement de nos jours il y a encore des couples qui sont toujours en train de faire des pactes amoureux en fait. C'est-à-dire ce qui se passe souvent c'est qu'il y a des couples en fait qui sont ensemble, ils décident d'être ensemble mais en fait s'ils décident d'être ensemble et qu'ils décident de s'aimer, ce qui se passe souvent c'est que malheureusement leur amour en fait ne suffit pas, notamment le fait de s'aimer et pourquoi pas de s'aimer leur amour avec un mariage. Non, en fait ce qui se passe souvent c'est qu'il y a d'autres aussi qui vont jusqu'à faire des pactes de sang en fait. Oui, tu l'as bien compris, il y a des couples ici qui font des pactes de sang, c'est-à-dire que je ne sais pas trop quelles sont les incantations qu'ils font mais en tout cas ils se disent des choses et ensuite ils finissent par se couler leur sang et puis ils disent certaines choses, et puis après ils restent liés pour l'éternité, on va dire ça comme ça. Mais aujourd'hui en fait pourquoi est-ce que je te parle de ça ? Je te parle de ça parce que justement j'ai une de mes proches que je ne dirai pas son nom qui m'a clairement demandé de garder l'anonymat. C'est qu'elle-même, elle a vécu ça en fait quand elle était adolescente, c'est qu'elle a fait un pacte de sang avec un de ses actes, un de ses amours de jeunesse et ce qui s'est passé c'est que malheureusement le jeune est décédé quelques temps après, c'est-à-dire le jeune est décédé et ce qui s'est passé c'est que quand le jeune homme est décédé, elle en fait elle continuait toujours à voir des songes, elle continuait toujours à voir le jeune homme dans des rêves, etc. etc. et même pour aller plus loin. Ce qui s'est passé c'est que même lorsqu'elle est devenue adulte, elle a toujours du mal à se mettre en couple avec quelqu'un dans le long terme en fait, simplement à cause de ce problème en fait. C'est toujours dû au fait qu'à chaque fois qu'elle se met en couple avec quelqu'un, à chaque fois qu'elle essaye d'aller plus loin dans la relation avec quelqu'un, ce qui se passe souvent c'est que malheureusement elle trouve toujours des échappatoires pour ne pas aller dans le long terme dans la relation en fait. Et ça ce n'est qu'un cas isolé parce que elle ce qui s'est passé c'est que certes elle est toujours en vie, ça va, mais le problème c'est que relationnellement parlant elle n'arrive toujours pas à se focaliser, à rencontrer quelqu'un avec qui elle va bâtir quelque chose de solide en fait. Et je suis convaincu que c'est dû à ce pacte en fait qui continue certainement à appeler en fait. Et ce qui se passe aussi c'est qu'il y a d'autres personnes qui vont dans les choses un peu plus violentes, c'est qu'il y a des gens qui font des pactes de sang, j'ai encore écouté une histoire comme ça qui s'est passé là où un jeune couple avait fait des pactes de sang et dans leur pacte amoureux en fait ce qui s'est passé c'est que eux en fait ce qui s'est passé, je pense qu'il y a un des conjoints qui est décédé et trois mois après en fait l'autre conjoint a suivi en fait. Est-ce que vous voyez combien de fois ça peut être violent de faire ce genre de choses ? Et la plupart du temps ce qui se passe souvent c'est que les gens eux ils font ça en fait de façon inconscient, c'est parce qu'ils se disent que bon on s'aime, on s'apprécie, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un pacte ensemble, on va se promettre de toujours être ensemble etc etc. Mais il faut savoir une chose c'est que ce genre de pacte en fait, ce genre de pratique a souvent des conséquences que malheureusement les couples eux-mêmes ne mesurent pas en fait. C'est quand la tête a été déjà consommée qu'ils se disent finalement que est-ce qu'on aurait dû faire cela en fait. Alors je tiens simplement à dire ici une chose c'est que moi quand je parle de ça, c'est parce que je veux vous interpeller vous la jeunesse africaine. C'est que vous devez réaliser une chose c'est que à un moment donné il faut faire attention avec ce que vous faites en fait. Parce que la plupart du temps les décisions que vous prenez ont souvent des répercussions terribles. Alors moi ce que je veux simplement proposer ici c'est que pour sortir de ce genre de choses vous avez deux solutions. Soit vous allez voir un pasteur, vous allez faire une délivrance. Oui parce que là aussi il faut le dire c'est que je ne peux pas évoquer ce genre de point là sans pourtant essayer de donner des pistes de solution. C'est à dire si vous êtes chrétien et que vous croyez fermement à la religion chrétienne, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez voir un pasteur, il va prier pour vous, il va vous faire les délivrances, il va vous faire un travail spirituel et ça va faire en sorte que vous coupez les liens avec la personne avec qui vous avez fait votre pacte en fait. Maintenant on va aussi également se regarder au niveau de la tradition. Si vous êtes traditionnaliste, si vous êtes quelqu'un qui croyez fermement aux ancêtres et tout ce qui va avec, ce que vous pouvez faire également c'est que vous pouvez aller voir un tradipraticien qui va vous faire un bain et va vous couper les liens avec ces personnes en fait. Mais le truc c'est que la plupart du temps ça empêche beaucoup de personnes de continuer des relations normalement avec d'autres personnes simplement par rapport au fait que le pacte que les personnes ont fait continue toujours à appeler en fait. Et le truc c'est que la jeunesse doit clairement comprendre qu'il faut faire attention avec la façon dont les gens se comportent parce que les gens ne mesurent pas souvent les pratiques qu'ils font et malheureusement ce sont des choses qui sont récurrentes. Les gens ont continué parfois à voir des jeunes qui se lancent dans ce genre de choses là et il faudrait que ça cesse en fait. Parce que pour prouver à quelqu'un que tu l'aimes, il y a une chose que tout le monde sait faire, c'est le mariage. C'est-à-dire si tu sais que tu aimes quelqu'un, va épouser la personne. Tu n'es pas obligé de faire les pactes de sang parce que ce ne sont pas des choses qui sont intéressantes. Et dans le long terme ça peut causer beaucoup de préjudice. Tu n'as pas besoin de faire un pacte pour pouvoir montrer que tu aimes quelqu'un. Ça n'a aucun sens. Le meilleur pacte que tu peux faire c'est d'épouser la personne tout simplement. Si tu estimes que tu aimes cette personne, épouse-la et point barre. Quels sont les trucs qu'on va faire les pactes à gauche à droite pour chercher quoi on a dedans en fait. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se trouvent avec des vies paralysées simplement parce que les gens sont fonds des pactes inutiles. Dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que tu penses que les pactes d'amour sont des choses qui sont encouragées ? Ou est-ce que tu penses pourquoi pas que ce sont des choses à bannir ? Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai vraiment envie de t'écouter là-dessus parce que cette vidéo-là en fait, je projetais beaucoup de la faire il y a longtemps. Mais j'ai voulu prendre ce temps-là pour vouloir vraiment parler de ça aujourd'hui. Parce que je réalise qu'il y a des gens qui continuent toujours à se lancer dans ça. Et c'est vraiment pas intéressant. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Laisse un like. Laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.